Je m'appelle Fostani Ekula, je suis danseur et chorégraphe et je dirige Akisangani au nord-est de la République démocratique du Congo, les studios Kabako. Les studios Kabako qui sont un lieu pour la danse, le théâtre, la musique et maintenant de plus en plus pour le travail de vidéo et de l'image en général. Et nous avons créé les studios Kabako il y a 11 ans. Au départ c'était à Kinshasa parce que Akisangani c'était la guerre. Mais depuis 2006 nous avons transféré toutes nos activités à Akisangani et c'est dès là que nous travaillons. Entre 2001 et 2005 notre projet était basé au Centre culturel français de Kinshasa et je parlais des studios Kabako comme d'abord d'un espace mental. Un espace où on pouvait dire c'est possible d'être ici, dans ce pays et de construire des choses à partir d'ici. On n'est pas obligé d'émigrer pour imaginer des choses. Mais en allant à Akisangani, il devenait évident que ces rêves qu'on créait, ces espaces mentaux qu'on s'évertuait à créer, avaient besoin d'être, d'avoir une maison. Une maison physique, ne sais pas ce que, parce que pour que les artistes puissent se réunir, ils ont besoin d'un espace quelque part. Et dans la réflexion pour créer ce lieu physique Akisangani, il y a eu une rencontre qui a été très importante. C'est la rencontre avec une architecte allemande qui vit à Vienne, en Autriche, qui s'appelle Barvel Müller, qui nous a vraiment aidé à clarifier le projet. Elle parlait de l'architecture dans son rapport à la ville, en utilisant le terme d'acupuncture, en disant que pour elle, le plus important, ce n'est pas tant le bâtiment en lui-même, mais comment un bâtiment peut servir comme un point d'acupuncture. Et dans l'interconnexion entre différents points d'acupuncture, on arrive à activer des circulations, des idées et de personnes à l'échelle d'une ville. Et nous nous sommes dit, nous qui rêvons d'un impact à l'échelle d'une ville, c'est exactement le concept que nous devrions adopter. Et ça s'est traduit concrètement par ce projet de créer non pas un lieu dans la ville de Kisangani, mais trois lieux. C'est-à-dire, c'est toujours les studios Kabako, mais avec trois implantations dans trois quartiers très différents. Chaque lieu aurait une spécificité. Un lieu d'abord qui sera comme un laboratoire pour les artistes, où on peut fermer les portes et travailler, explorer des choses. Un deuxième lieu pour présenter le travail. Et un troisième lieu, que nous disons un lieu citoyen, où vraiment la question centrale, c'est celle de s'interroger en permanence sur ce que c'est que de se dire artiste dans un contexte comme le nôtre, dans un pays comme le Congo, une ville comme Kisangani, quel impact ça peut avoir sur la ville, si ça doit avoir un impact, et nous interroger en permanence sur notre rôle en tant que citoyen. D'éclater ce projet sur trois lieux, c'était aussi une manière pour nous de résister à la centralisation et ainsi engager dans la durée des dialogues que nous espérons féconds avec la ville et avec les artistes. Nous avons continué ce projet avec Barbara Muller, qui a dessiné un premier projet sur les lieux de résidence, ou le laboratoire d'artistes, parce que nous pensons que c'est ça qu'il nous faut le plus aujourd'hui. Parce que si on veut être en dialogue avec d'autres citoyens dans la ville, on n'a pas besoin, à ce stade de notre développement, d'avoir un lieu spécifique. Et donc, comme tout le projet architectural est financé sur fonds propres, les studios Kavako, on s'est dit qu'on met d'abord notre énergie sur les lieux de résidence. Et pour jouer aussi, pour présenter des choses, que ce soit un concert ou un spectacle de danse ou de théâtre, on n'a pas non plus besoin d'avoir un bâtiment. Donc la ville, nous abordons toute la ville ou tout espace public comme un théâtre possible, ce qui déplace la question du théâtre de bâtiment vers celle du rapport. C'est ça d'abord le théâtre, c'est une question de rapport, comment on négocie ce rapport, et l'espace, on passe au second plan. Aujourd'hui, au Congo, on ne peut pas dire qu'il y a une politique culturelle. Et les seuls projets qui font que la culture vive dans le pays, ce sont des initiatives privées. On n'attend tellement plus rien du gouvernement, qu'on dit qu'on va se débrouiller tout seul. Et quand je discute avec certains de mes collègues, on dit non, ça c'est une erreur. Quoi que l'on fasse, on essaie d'occuper un espace sur la place publique, on est sur le terrain aussi du politique. Et il ne faut pas qu'on abandonne ça. Je sais qu'on n'est pas très écouté, mais si on abandonne, il n'y a aucune chance que ça change. Qu'est-ce qu'ils s'intéressent à nous ? Déjà, juste qu'ils s'intéressent à nous. Parce que jusqu'ici, on n'existe tout simplement pas. La musique populaire congolaise intéresse les autorités parce qu'ils peuvent s'en servir, ils peuvent utiliser les chanteurs pour leurs propres promotions. Mais en dehors de la musique populaire, tous les autres arts, c'est à se demander s'ils savent même que ça existe. Toute la question, c'est comment faire en sorte que nos pouvoirs publics puissent se saisir de la question culturelle, qui comprennent que c'est un outil aussi important pour le développement du pays que de construire des routes. Les artistes, ils arrivent à inventer des modèles à partir des référents locaux. Et ça, peut-être une réflexion à ce niveau-là avec les politiques, on ne sait pas, ça peut peut-être arriver à créer un cadre pour imaginer d'autres modèles.